Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action et Nose. Comme je suis en vacances encore cette semaine, du coup pendant nos balades on en a profité pour aller dans un magasin Nose qui est un petit peu éloigné de la maison mais où je trouve régulièrement des choses. Je vais commencer par Nose. Donc j'ai retrouvé de la marque Appli, j'ai retrouvé une planche de stickers, donc du coup voilà ça m'en fera deux, au prix de 99 centimes. Ensuite, toujours de la marque Appli, j'ai trouvé des badges dans la collection Candy Kiss au prix de 99 centimes. Et dans l'autre collection, je pense que c'est la collection Judy Alonso. Ensuite, j'ai trouvé des tampons toujours chez Appli, dans la collection Candy Kiss. Donc voilà, je les trouve très sympas ceux-là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, les petites étoiles là j'aime beaucoup, le petit texte, les petites croix, mais c'est surtout les petites étoiles en fait. Pour 2,20 euros, donc c'est toujours le même prix. Ensuite, j'ai trouvé un journal de chez Prima, donc pour créer son journal au prix de 1,99. Donc je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. On va voir comment il se présente à l'intérieur. Donc il est très bien emballé. Je vais essayer de ne pas tout casser. Alors, il est super bien fait. Donc la couverture. Et ensuite, les pages intérieures. Donc il est écrit, alors je ne suis pas très bonne en anglais, mais This journal belongs to the one and only. Et donc du coup, à l'intérieur, les pages. Je le trouve très bien fait. Donc je n'ai plus qu'à le décorer en fait. Voilà, pour 1,99 euros. On continue. Je me débarrasse. Je fais pour ça. Voilà. J'ai trouvé des paillettes dans les tons de verre. Donc je cherche toujours les tons violet et rose. Si jamais quelqu'un les trouve et veut me les envoyer. Au prix de 99 centimes, toujours. J'ai repris dans la collection Art C. J'ai retrouvé. Ça brille un peu à la caméra. Des petits napperons gold et argent. Il n'y en avait qu'un paquet. Donc voilà, j'ai pris celui-là. J'en avais déjà pris un l'autre fois. Et dans la collection Momenta. Donc je ne connais pas cette... Dans la collection, pardon. Dans la... Dans la collection... Ah bah je cherche même aujourd'hui. Bref, vous m'avez compris. Donc j'ai trouvé ceci. De la marque, voilà. Momenta. Donc je ne connais pas cette marque. Donc voilà, je les ai trouvés très sympathiques. Pour les fêtes de fin d'année, ça va être génial. Ils avaient rentré plein de blocs 20 par 20 de papier. J'en ai pris que 3 parce que j'ai... Enfin 2, non 1 en double. Donc j'ai pris celui-ci. Alors le papier est un peu glacé. Donc voilà, je trouvais que pour la carterie, il pouvait être sympa. Et j'ai pris celui-ci. Donc celui-là, je l'ai en 2 exemplaires parce que je l'avais trouvé l'autre fois. Et du coup, Jennifer, si tu passes par là, j'en ai un pour toi. Les blocs papier étaient au prix de 2,49 euros. J'ai également trouvé du cardstock en format A4 de chez Papy Color. Il y en a 10 dedans. Donc moi, j'ai pris beige. Enfin crème. Pour 99 centimes. Dans la marque My Mind Eyes, j'ai trouvé des chipboard. Alors, il n'y en avait qu'un. J'ai un lien qui se balade quelque part. Il a dû glisser ou alors il n'y est plus. Ah ben non, il n'y est pas. Mais il en manque un dedans. Bon bah tiens, c'est bizarre. Ah si, il a glissé, il est là. Alors attendez, j'essaye de vous le remettre. Hop, le petit rond. Voilà. En plus, c'est un coeur. Donc voilà pour 1,50 euros. J'ai trouvé dans la marque Scrapbook, dans la marque Papy Color, pardon, des feuilles 30 par 30. Donc là, la caméra, ça fait jaune, mais c'est un jaune pâle. Donc voilà. Et j'ai trouvé un orange qui va très bien aller pour Halloween. Au prix de 99 centimes. Alors, il y avait d'autres couleurs, mais les couleurs ne me plaisaient pas. Donc, je n'ai pas pris. J'ai trouvé également, toujours chez My Mind Eyes. Alors ça, c'est déjà un autre nose. J'ai trouvé les chipboard. Comme ceci pour 1,50 euros de la collection How What Fun. Voilà. Chez Appli, j'ai trouvé une collection de papier qui s'appelle Sweet Clementine. Alors, je la trouve très jolie. Et vous pouvez voir les papiers ici. Celle-là, je l'ai pris en double. De toute façon, il n'y en avait que deux. Je l'ai pris en double. Je ne l'ai encore pas vue sur les autres hauls. Donc, ça confirme bien que, suivant les noces, tout le monde n'a pas les mêmes arrivages. Je l'ai pris en double parce que si quelqu'un peut me trouver la collection... Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. Il y a un papier qui est bleu étincelant un peu dedans. Je cherche cette collection-là et je cherche également la collection Noël à coloriser. Si l'une d'entre vous trouve ça dans son nose, elle peut me contacter en message privé. Il n'y a aucun problème. Donc, c'était 1,99. J'ai également trouvé toujours chez Appli la collection qui a été dessinée par Judy Alonso. Donc, qui va avec les badges que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà. Donc là, c'est un peu plus funky. On va dire ça comme ça. Mais bon, je les ai trouvées sympas et puis ça peut toujours être utile. J'ai également trouvé... Alors, celui-là, je le cherchais partout. J'ai trouvé les die cuts de la collection... Alors, dessinée par Lourdes Bigora qui va avec la collection Voyage. Que je vous ai montrées. Donc, je n'avais pas les dice cuts. Donc, voilà. J'en ai pris deux. Et je les ai payées 99 centimes. Et enfin... Non, deux choses encore chez... Non, trois choses encore chez Nose. J'ai trouvé ces petits bijoux. Alors, je suis tombée dessus par hasard. Ça doit être des petits bijoux de sac. Alors, j'en ai pris trois. Et en fait, moi, je vais les utiliser pour mettre sur la tranche de mes mini-albums. J'ai payé ça 50 centimes. J'ai retrouvé deux blocs papiers de chez Studio Light. Dont un que je n'avais pas. So Spring. Donc, encore un autre. Je vais vous passer les papiers vite fait. Donc, celui-là, il est dans les tons violets. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Si c'est bon. Voilà. Comme d'habitude, on n'est jamais déçu par les papiers de chez Studio Light. J'adore celui-là. Il est trop beau. Ils sont tous très jolis. Celui-là, il est magnifique aussi. Avec la rose, là, dans le ton guillet. Il est magnifique. Et le dernier. Donc, toujours 1,99. Et j'ai trouvé ce bloc-là. Alors, j'ai une personne sur un groupe qui l'avait. Je lui ai acheté. Donc, du coup, je me retrouve avec deux blocs de celui-là. Donc, si jamais l'une d'entre vous le veut, je peux lui revendre sans aucun problème. Toujours 1,99. J'ai également trouvé ces petits embellissements. Donc, moi, je vais les utiliser sur un album, je pense. Je vais faire une fermeture d'album avec. Donc, c'est bien. Je les ai trouvés sympas. Il n'y en avait qu'un lot. Donc, je l'ai pris. J'ai payé ça 99 centimes. Et j'ai trouvé toujours chez Papy Color des lots d'enveloppes. Alors, il y en avait plein. Moi, je n'ai pris que 3 teintes. Pour faire des mini ou en carterie. Des fois, quand je fais des cartes un peu plus grandes, ça manque toujours. Donc, j'ai pris celle-ci qui mesure 13 par 19,5. Couleur marron, pardon. Je vous la mets à l'endroit. J'ai payé 99 centimes. Donc, il y en a 50 pour le prix. Franchement, voilà. C'est plus qu'intéressant. J'ai pris celles-ci qui font 16 par 16. Alors, je dirais qu'elles sont champagnes irisées. Il y a un reflet dessus. Elles sont magnifiques, celles-là. Pareil, 99 centimes les 50. Et j'en ai pris un paquet dans les tons plus marron clair camel, on va dire. Toujours 99 centimes les 50. Et c'est du 13 par 19,5. Voilà, c'est tout pour Noze. Je vous retrouve tout de suite pour Action. Voilà, donc je vous retrouve pour le haul Action. Alors, je n'ai pas grand-chose parce que je cherche les nouveautés, dont les nouveaux tampons d'Eyes. Mais moi, ici, il n'y a toujours rien. En plus, je sais qu'il vont rentrer des nouveautés pour Noël. Donc, j'ai hâte de les trouver. Maintenant, il faut que je sois patiente. En attendant, j'ai repris des enveloppes comme ceci. Parce qu'il y avait des nouveaux. J'en ai pris trois différents. Il y avait des nouveaux motifs. Donc, il y avait ce motif-là. Il y avait ce motif-là. Et j'ai pris ce motif-là. Il y en a d'autres. Je crois que c'est 59 centimes de mémoire parce que je n'ai pas le ticket. J'avais dit que je noterais les prix, mais je ne l'ai toujours pas fait. Il y en avait d'autres, mais je trouvais les motifs moins sympas. Donc, voilà. Moi, j'ai pris ces trois-là. C'est toujours sympa pour envoyer les petits cadeaux aux copines quand on fait des échanges. Ou même quand je vends mon surplus de scrap. Je glisse toujours un petit mot. Donc, ça peut être sympathique. J'ai repris des flocons argentés. Donc, ça, dans les miens actions, il n'y en a plus. Ça y est, c'est fini. On n'en trouve plus. Du coup, ça, je l'ai trouvé dans le action hier, un petit peu éloigné de chez moi. Donc, j'en ai repris un. J'en avais un. Mais je m'en suis repris un pour le prix, 99 centimes. Je vous ferai un retour sur ce produit dès que je vais le tester. Si ça vous intéresse, on essaiera de faire des réalisations ensemble. Mais vous pouvez déjà voir sur les chaînes YouTube. Je pense à Sandy, notamment, qui nous en a fait un retour. Et il y a une autre personne. Alors, je ne sais plus son nom qui a fait un retour en faisant quatre petits tutos avec du double face, de la colle et je ne sais plus. Même sur du verre, je crois, elle a fait. Donc, ça marche très bien. Donc, si ça vous dit, vous me mettez un petit commentaire et je vous ferai une vidéo sur ce produit sans aucun problème. J'ai trouvé ce washi-té plat. Alors, je l'ai pris. Je ne suis pas persuadée à 100% que je ne le possède pas déjà. Du moins, celui-là, il ne me dit rien du tout. Donc, voilà. Donc, je l'ai pris. On va voir. De toute façon, il n'y a que ce rouleau-là qui m'intéresse. Donc, si les deux autres, je vais les mettre en lot sur la chaîne. J'ai trouvé des nouvelles teintes au niveau des cartes avec les enveloppes toujours en irisé. Donc, il y a cette teinte-là. Donc, on voit ici. Vous voyez là ce qu'il y a dedans. Deux violettes, deux rouges, deux bleues, deux vertes. Donc, ça, j'en ai pris deux paquets en format A6. Comme ceci. Et j'en ai pris un en format 13-13. Donc, la même teinte. Et j'ai trouvé plus dans les tons pastel, rose, vert, jaune, violet. Ça, c'est des nouvelles couleurs. Je ne les connaissais pas. Mais par contre, je n'ai trouvé qu'en 13-13. Donc, j'ai pris celui-ci. Et vous voyez les couleurs. Je ne peux pas les ouvrir. Vous voyez les couleurs en dessous. Donc, voilà. Ensuite, dans la déco automne, j'ai trouvé des glands. Alors, pour le coup, vraiment de la bonne couleur. Ils sont vraiment marrons. J'ai payé ça 1,79 €. Donc, là, ça va être pour mes déco automne. Et enfin, j'ai trouvé les tampons bois qu'il y a en ce moment. Donc, comme d'habitude, il ne faut pas se fier du tout à la taille du tampon par rapport à la présentation du tampon bois. Donc, je n'ai pas tout le prix parce qu'il y en a qui ne m'intéressent pas. Comme ils ne sont pas très grands, maintenant, je ne prends vraiment que ceux qui m'intéressent en bois. Donc, le prix, c'est 99 centimes. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Par contre, du coup, ça ne correspond pas du tout à la taille à ça. La taille derrière, vous voyez, on la voit là. Ils sont vraiment tout petits. Je peux vous dire combien ils mesurent de haut. Il fait 5 centimètres sur 4 centimètres. Donc, c'est tout petit par rapport au dessin parce que le dessin lui-même fait... fait, si je compte les oreilles, il fait 6 centimètres déjà. Donc, vous voyez. Donc, j'ai trouvé celui-là. Donc, à 99 centimes. J'ai trouvé les petites ampoules comme ça et le petit ruban. Celui-là, je l'ai trouvé très sympa. Je vous rapproche. Pareil, je vous montre derrière. Mais comme d'habitude, vous savez très bien que chez Action, ça ne correspond pas. Voilà. J'ai trouvé celui-ci. Donc, celui-là, pour les fonds, il est sympa. Surtout celui-là et celui-là. Pour les fonds, ça va être sympa. Donc, voilà. J'ai trouvé également... J'essaye de vous les mettre dans l'ordre. Celui-ci. Alors, celui-ci, il va être à gagner sur la chaîne parce que je vais organiser un petit concours. Je pense que quand on aura atteint les 100 abonnés, je ferai un petit tirage au sort. Et j'enverrai un petit paquet à l'une d'entre vous. Mais il faut qu'on atteigne 100 abonnés. Alors, allez-y. Parlez-en aux copines. Voilà. J'ai trouvé celui-là. Celui-là, j'ai trouvé trop chou. Ensuite, il y a les petits gâteaux. Du coup, ils ne sont pas très grands, mais sur une page de mini, ça peut être sympa. D'autres frises. Donc, moi, je l'ai pris pour celle-là. Celui-là, bof. Et c'est par deux. Donc, on n'a pas trop le choix. Les petits oiseaux. Alors, comme je suis très chouette. Voilà. Petit lapin, petite chouette, petit renard. Par contre, ils sont minuscules. Les petites feuilles. Donc là, pour le coup, c'est bien. Elles ne sont pas très grandes. Donc, on peut les caser partout. J'ai pris celui-ci. Honnêtement, je ne sais pas trop si je vais m'en servir, mais on verra. Voilà. Parce que c'est tout petit, en fait. Mais bon, on verra. Et puis, j'ai pris les petits visages rigolos. Mais pour le coup, franchement, là, c'est abusé. Quand on voit la taille de celui-là ou de celui-là, franchement, la taille du tampon en lui-même, c'est vraiment abusé. En organza. Donc, dans les tons de blanc. Je les avais trouvés en vert. Dans les tons jaune, marron. Dans les tons de bleu. Et dans les tons de rose. Pour le prix. 59 centimes le lot. Et j'avais également trouvé... Je vais essayer de vous montrer. C'est un peu le cirque sur mon bureau. Voilà. J'avais également trouvé ceci. J'ai trouvé sympathique. Je vais l'accrocher dans le bureau. Ça va faire une petite déco sympa. Donc, voilà. C'est tout pour le haul Nose et Action. Si, j'ai oublié. J'ai également trouvé de la colle à bois. Chez Nose. Qui fonctionne super bien. Si vous avez pu suivre le dernier haul Nose et Action. Je vous avais montré les petites commodes que j'avais achetées. Qui étaient assemblées. J'en avais assemblé une. On le voyait sur les vidéos. Je l'avais assemblée avec cette colle-là. Je l'ai payé 1,79€. Et franchement. Alors, en plus, c'est un flacon berceur. Donc, ça, c'est top. Et franchement, elle colle super bien. Bon, elle sent un peu fort. Mais elle colle super bien. Donc, voilà. C'est tout pour le Nose Action. Le Nose, pardon. Le haul Action et Nose. Je vais organiser un petit tirage au sort. Dès qu'on aura atteint les 100 abonnés. Bon, en même temps. Ça ne fait pas très longtemps que la chaîne existe. On est déjà à 63 ou 64 abonnés. Donc, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye, bye. 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 Bye, bye.